On va pouvoir s'attaquer à notre page finale, la dernière sur les trois. C'est la page où on va voir le gros flexbox avec donc une espèce de galerie. On aura toutes nos images qui me donnent envie de casser mon jeu. On va créer donc un div, donc un conteneur. On va lui mettre un ID, on va appeler ça collection. Et voilà, ce sera notre collection d'images. Donc d'abord, on va venir mettre des choses à l'intérieur. On va mettre plein de petits divs à l'intérieur du grand div. Donc tous les petits poulets à l'intérieur de la grande collection. Là, on va mettre une classe parce que donc il y en aura plein. On va appeler ça item. Là, on va mettre donc premièrement une image. Voilà, on va télécharger des images au pif. C'est pas très grave. Maintenant qu'on a ça, on va venir ici récupérer. Asset. On a bien toutes nos images. Poulet 1. Et là, on peut mettre un texte alternatif. Poulet, on s'en fiche. Voilà, on a notre image. Voilà, un pupitre trop grosse. Encore une fois, on va mettre le style juste après. Et ensuite, en dessous de notre balise IMG, on va venir mettre un H3. Un sous-soutitre. On va mettre poulet. Et on va voir ce qu'on va mettre. Et en gros, ça, on va le copier-coller. C'est tout item qu'on va copier-coller. Voilà, on va mettre ça trois fois, pour exemple. Voilà, là, on a notre trois poulets. On va mettre maintenant le style. D'ailleurs, si vous appréciez la vidéo, laissez un j'aime pour nous soutenir. Activez les notifications de la chaîne pour être prévenu lors des prochains lives. Et là, c'est le plus important parmi les styles qu'on va faire. C'est le plus important ici. Donc, ici, on s'occupe de la page collection. On va sélectionner d'abord, avec son identifiant, notre grand div. Donc, tout ça, notre grande collection de poulets. Donc, on a appelé ça, là, on a mis des collections. Donc, on va venir récupérer tout ça. Donc, on va faire un flexbox, display flex. On va aligner tout ça sur des rangées. Donc, direction pro. Donc, ils seront tous alignés les uns à côté des autres. Mais si on se contente de faire ça, là, ils sont tous alignés les uns à côté des autres. Mais ils sont surtout en train de dépasser de l'écran. Parce qu'on va faire quelque chose, déjà, on va aller dans Item. Dans Item, on va récupérer les images. Donc, chaque image de poulet, on va faire quelque chose pour y voir plus clair. On va régler la largeur sur 150 pixels. Et la hauteur des images sur 100 pixels. Là, on y voit plus clair. Donc, là, tout est bien aligné sur nos rangées. Sauf que, si on revient là-dessus, on prend ça. On en met deux fois plus. Là, ça dépasse. Comment va-t-on faire en sorte que ce soit rabattu en dessous ? Parce que là, ce qui est magique, en fait, c'est que là, ils sont deux par deux. Sauf que si j'agrandis l'écran, ils sont 6 par 6. Et ça s'adapte en fonction de la taille de l'écran. Si j'agrandis, il y en a de plus en plus par rangé. Et là, si j'agrandis ici, il y en a de moins en moins, etc. Ça s'adapte à la taille de l'écran. Et ça, c'est vraiment responsif. Ça, c'est vraiment une fonctionnalité en or. Donc, voilà. Mesdames et messieurs, que je me présente ce soir, le flex. Flex-Rap. On met sur Vrap. Et avec ça, il nous les rabat en dessous. Sur la rangée d'en dessous. Tout simplement, s'il a la place de les mettre, il les met. Mais dès que ça dépasse, il nous crée une nouvelle rangée. Et voilà, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est génial. Donc, voilà. Maintenant, on va centrer ça. Donc, Justify Content. C'est-à-dire. Voilà. Incroyable. Donc, pour chaque item de poulet, on va venir modifier la largeur sur 150. Là, même que pour les images. Maintenant, les marges. On va tout espacer. Ensuite, on va mettre Cursor Pointer. Ça, c'est pour que, quand on passe la souris au-dessus, le curseur change. Là, on a la petite flèche ici. Si on met Pointer, là, on a une main à la place. Donc, voilà. En général, on met ça au-dessus des boutons, etc. Également, on va faire en sorte qu'au survol, on modifie la couleur des fonds. Donc, comme on a vu tout à l'heure, 2.over, c'est un truc qui est très utilisé. On modifie la couleur des fonds. On met ça sur le Resmoke. On va venir mettre un truc un petit peu plus foncé. Ça, par exemple. Voilà. Maintenant, on va mettre la petite transition. On met ça sur tous les changements, tous les attributs. Et on met donc sur un délai de 2 dixièmes. C'est un petit peu plus fluide. On apprécie. Bon, au passage, si on veut mettre que sur Background Color, vu que là, c'est la seule chose qu'on modifie. On peut mettre Background Color. On met juste le nom de l'attribut, tout simplement. Dès qu'il est modifié, on le modifie, mais avec tel délai. Voilà. Pour revenir aux images, je t'arrondirai pas. 5 pixels. Et, 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 voilà. Ici, poulet 2. Ici, c'est poulet 3. On va modifier les noms. Là, mais quoi là ? Poulet à gogo. Là, j'avais faim. Là, je mettais n'importe quoi. C'est poulet quoi ? Là, il y a poulet barbecue. Là, il y a poulet quoi ? Poulet garni. J'étais fatigué. Voilà. 12. Peut-être 1, 2, 3, 4. On a 12 en tout. Ici, ils sont 2 par 2. Ici, on agrandit l'écran. Ils sont 6 par 6. C'est incroyable.